Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous envolons vers le Japon et plus précisément dans la ville de Tokyo où nous allons découvrir l'histoire sordide d'une sage-femme devenue l'une des tueuses en série les plus prolifiques du Japon. Son mode opératoire ainsi que son mobile lui ont permis de passer sous les radars et d'être lavé de tout soupçon pendant de très nombreuses années, jusqu'aux jours fatidiques où ces sombres activités ont été exposées au grand jour. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, de vous installer confortablement et on est parti ! Miyuki Omaru ou Komaru est née le 5 février 1897 à Onio ou Onjo dans la préfecture de Miyazaki au Japon. En 1914, elle va déménager dans la ville de Tokyo pour poursuivre ses études. Son but dans la vie est de travailler dans la médecine et plus précisément devenir sage-femme. Nous ne connaissons rien de l'enfance de Miyuki Komaru, mais on peut très bien se douter qu'elle est issue d'une famille riche, puisqu'à l'époque, pour accéder à de grandes études à l'université, il fallait être issue de bonnes familles. D'ailleurs, ses études sont un succès et 5 ans plus tard, soit le 30 septembre 1919, elle va recevoir enfin le Graal, soit son diplôme de sage-femme, avec les honneurs. Elle a alors 22 ans. Et c'est cette même année, alors que Miyuki a 22 ans, qu'elle va épouser un certain Takeshi Ishikawa, alors âgé de 25 ans et originaire de la préfecture d'Ibaraki. Alors on ne sait pas trop comment Takeshi et Miyuki se sont rencontrés, puisque Takeshi était un ancien Kenpetai, ainsi qu'un ancien policier. Kenpetai signifie littéralement soldat de la loi, c'est un peu l'équivalent de la gendarmerie, mais malheureusement, les Kenpetai sont aussi surnommés la Gestapo japonaise. En fait, il s'agit de la police militaire de l'armée impériale, fondée en 1881 et dissoute en 1945. Leur surnom de Gestapo japonaise est dû au fait que la Kenpetai servait de police politique pour traquer les opposants au régime. Elle n'hésitait pas à user de la violence pour faire respecter les lois du gouvernement mises en place, et tout comme la Gestapo, la Kenpetai a commis des crimes de guerre ainsi que des crimes contre l'humanité. En tout cas, lorsque Takeshi a épousé Miyuki, il avait déjà quitté les forces de l'ordre et était au chômage. C'est pourquoi il avait décidé d'aider Miyuki dans son métier de sage-femme. Takeshi et Miyuki n'ont jamais eu d'enfants biologiques ensemble, puisque Miyuki avait subi ce que l'on appelle une hystérectomie, soit l'ablation totale ou partielle de son utérus. Néanmoins, le couple va élever le fils que Takeshi a eu d'un précédent mariage, et par la suite, ils vont adopter trois autres enfants, soit deux garçons et une fille. Miyuki est une sage-femme très réputée et très très expérimentée, au point où elle va ouvrir son propre centre d'hébergement pour femmes enceintes, qu'elle va appeler Kotobuki Sanin, que j'ai traduit par maternité, mais j'en suis pas sûre, puisque la traduction littérale ne faisait pas vraiment sens à mes yeux, donc le mot maternité vient vraiment de mon interprétation personnelle. Sa renommée et son expérience vont aussi lui permettre d'occuper un rôle très important au sein de plusieurs associations de sages-femmes, et elle finit même par se présenter à une élection à l'assemblée de Shinjuku, le quartier d'affaires de Tokyo. Son but était sûrement de siéger à cette assemblée, mais malheureusement, elle a perdu l'élection. Nous arrivons à la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit au milieu des années 40, et le Japon va connaître ce que l'on appelle un baby-boom, soit une très forte augmentation du taux de natalité. Par conséquent, le centre Kotobuki Sanin va déborder de naissances, et tous ces nouveaux-nés sont pour la plupart nés hors mariage. L'avocation est encore illégale. Ces femmes avaient soit le choix de subir un appartement clandestin, donc très à risque, soit d'assumer leur grossesse jusqu'au bout. Il y avait un autre problème, les familles d'accueil se faisaient de plus en plus rares. Plus personne ne voulait ou ne pouvait adopter des enfants orphelins. Miyuki Ishikawa va alors trouver une solution terrible, mais radicale. A partir de 1943, elle va décider de négliger certains bébés jusqu'à ce que mort s'en suive. Bien évidemment, les sages-femmes employées par Miyuki vont être complètement abasourdies, écœurées et horrifiées par les pratiques cruelles de Miyuki. Ainsi, elles vont décider de démissionner une par une parce qu'il était hors de question d'adhérer à ces pratiques. Bon, très vite, Miyuki va se dire que rendre service à ses mères désespérées, c'est bien beau, mais si elle en tirait un petit profit, ça serait mieux. Le deal est simple. En échange de 4 000 à 5 000 yens, ce qui équivaut à entre 27,70€ et 34,62€, Miyuki se débarrasse de leur bébé. Après tout, selon ses dires, cela reste plus rentable que d'élever leurs bébés non désirés. Après avoir négligé ces pauvres nourrissons jusqu'à ce que mort s'en suive, le couple va faire appel à deux complices, soit le médecin Shiro Nakayama et son associé Masako Kishi, qui vont les aider à se débarrasser des corps. Les deux médecins vont, à plusieurs reprises, fabriquer de faux certificats de décès, afin que la mairie ne se doute de rien. Pour Miyuki, elle n'est pas du tout une meurtrière, puisqu'à aucun moment elle ne se salit les mains. Pour elle, elle n'empoisonne pas les enfants, elle ne les étouffe pas, ils meurent simplement de faim et de soif pour la plupart. Donc, rien à voir avec elle. Cette déculpabilisation va permettre aux Ishikawa de continuer leur macabre business tranquillement jusqu'en 1948. Ainsi, le nombre de décès et d'enterrements officiels va être affiché comme suit. En 1943, on va compter 8 enfants tués pour 0 enterrement officiel. En 1944, ce nombre va tripler, puisqu'on va passer de 8 décès à 24 décès pour toujours 0 enterrement légal. En 1945, nous avons 34 enfants tués pour 1 enterrement légal. En 1946, nous avons 40 enfants tués pour 24 enterrements légaux. En 1947, nous avons pas moins de 100 enfants tués pour 53 enterrements légaux. Et enfin, en 1948, nous avons 5 enfants tués pour 6 enterrements légaux. Ce qui va nous faire un total de 211 enfants tués pour 84 enterrements légaux entre 1943 et 1948. Autant vous dire que c'est un massacre. D'ailleurs, pour les enfants qui n'ont pas été officiellement enterrés, c'est-à-dire avec certificat de décès, je pense qu'ils ont été jetés ou enterrés secrètement dans des endroits. Bon, vous vous doutez bien qu'entre 1943 et 1948, au vu du nombre de décès, les gens ont commencé à se demander ce qui se passait au sein de la clinique Kotobuki Sanin et pourquoi de nombreux enfants y mouraient. Malheureusement, les doutes ont vite été balayés d'un revers de la main et même la police de Shinjuku n'a pas pris ses signalements au sérieux. Toutefois, c'est le 12 janvier 1948 que deux officiers du poste de police de Waseda vont faire une macabre découverte. En effet, ils vont tomber par hasard sur les restes de cinq nourrissons. Une autopsie a été effectuée et il a été démontré que les cinq nourrissons n'étaient pas morts de cause naturelle. C'est pourquoi, le 15 janvier 1948, le couple Ishikawa va être arrêté à la gare de Waseda. Après perquisition à Kotobuki Sanin, sept bébés survivants vont être sauvés par la police mais malheureusement, deux de ces bébés vont décéder quelques jours plus tard. L'enquête se poursuit et on va retrouver les cendres de plus de 40 nourrissons chez un employé des pompes funèbres ainsi que 30 cadavres dans un temple quelques jours plus tard. Les autopsies vont déterminer que la majorité des bébés étaient morts de malnutrition. En effet, ils étaient très maigres et on n'avait retrouvé aucune trace de lait dans leur estomac. Avec la malnutrition s'ajoutait très souvent une pneumonie ce qui est vraiment un cocktail fatal. Malheureusement, à cette époque, il va être impossible de déterminer le nombre exact de victimes et également le laps de temps. C'est pourquoi le tribunal va considérer que sur les 84 cadavres retrouvés, il y a au moins 27 victimes de meurtre. Le 11 octobre 1948, la haute cour de Tokyo va décider de condamner Miyuki Ishikawa à 8 ans de prison et Takeshi Ishikawa ainsi que leur complice, le docteur Shiro, à 4 ans de prison. Le trio machiavélique va être condamné pour homicide par négligence en prenant en compte les deux victimes qui avaient été sauvées et qui sont décédées de suite à leur négligence quelques jours plus tard. Et si vous étiez déjà outré par cette peine que je trouve personnellement plus que clémente, sachez que le couple va faire appel le 16 octobre 1948. La condamnation du couple va être revue à la baisse. Miyuki Ishikawa va voir sa peine passer de 8 ans à 4 ans seulement et Takeshi va voir la sienne passer de 4 ans à seulement 2 ans. Miyuki, elle, elle va rester sur ses positions. Pour elle, ce n'est pas du tout une meurtrière et au contraire, c'est la faute des parents qui abandonnent leurs enfants en toute connaissance du sort qui les attendait. Et contre toute attente, l'opinion publique va être complètement d'accord avec Miyuki. Cependant, ces propos vont être vivement critiqués par l'écrivain Yuriko Miyamoto et par l'infirmière politicienne Michiko Fujiwara. Pour eux, ces propos sont purement scandaleux et ils sont la preuve que les enfants abandonnés sont victimes d'une certaine discrimination. En gros, pour résumer, c'est ok de tuer des bébés puisqu'ils n'ont pas de parents. D'ailleurs, ce n'est pas du tout la première fois au Japon qu'un sort aussi terrible soit réservé aux enfants abandonnés ou orphelins. En effet, à Itabashi, en 1930, des personnes ont été accusées d'avoir tué pas moins de 41 enfants en famille d'accueil. Et pareil, en 1933, un certain Hatsutaro Kawamata a été condamné pour le meurtre d'au moins 25 enfants issus de famille d'accueil. En 1969, on va retrouver la trace de celle que le Japon surnomme Onisamba, soit la sage-femme démoniaque. Lors d'une interview par le Shukan Shinsho Magazine, elle va continuer à acclamer son innocence et elle va parler de ce qu'elle est devenue juste après avoir effectué sa peine de prison. Après sa sortie de prison, Ishikawa s'est trouvé un autre travail complètement différent de son métier de sage-femme, et elle va vendre du poisson, des crèmes et du savon. Au moment de l'interview, son mari, Takeshi Ishikawa, est déjà mort et elle va se vanter de s'en être sortie malgré les lourdes casseroles qu'elle traînait derrière elle. Maintenant, elle dirige sa propre agence immobilière et elle n'est pas peu fière d'avoir pu se faire construire deux ans auparavant, sa future demeure, soit une tombe gigantesque. L'un de ses avocats va estimer sa fortune à environ 100 millions de yens. On ne sait pas vraiment ce qu'est advenu d'Ishikawa après cette interview ni même en quelle année elle est morte, mais ce qu'on sait, c'est que son nom et son adresse sont restés inscrits dans le botin, donc l'annuaire téléphonique de la ville de Tokyo de 1954 à 1987. Son nom est également resté inscrit dans l'annuaire des entreprises à la rubrique agents immobiliers jusqu'à la fin de l'année 1986. Miyuki Ishikawa ou Onisamba est, en plus d'être considéré comme l'une des plus grandes céréales killeuses du Japon, est considéré aussi comme la raison pour laquelle l'avortement a été légalisé au Japon. En effet, le 13 juillet 1948, soit quelques mois après la condamnation de Onisamba, le gouvernement va prendre en compte le fait que les naissances ne cessent d'augmenter dans le pays et que surtout la plupart sont des naissances indésirées. C'est pourquoi ils vont commencer par instaurer la loi de protection eugénique qui a pour but d'autoriser la stérilisation de personnes à risque, de personnes ayant des troubles mentaux ou des handicaps graves qui peuvent se transmettre au fœtus. Néanmoins, la loi de protection eugénique va créer la controverse puisque le gouvernement va être accusé de se cacher derrière cette loi afin de pouvoir tranquillement purifier entre guillemets la nation. C'est-à-dire le gouvernement est accusé de pousser certaines catégories de personnes, notamment les handicapés mentaux et physiques vers la stérilisation. L'aventement va également être autorisé en cas de viol, de lèpre ou de fœtus non viable. Et finalement, le 24 juin 1949, la légalisation de l'aventement va être étendue au motif économique. C'est-à-dire que lorsqu'une femme procréer et sait qu'elle ne peut pas subvenir aux besoins de son enfant, elle aura le droit d'avorter. Le débat sur le droit à l'aventement est toujours un sujet d'actualité et qu'on soit pour ou contre, il est important de prendre en compte le bien-être de l'enfant à venir. Comme vous pouvez le voir, dans cette affaire, ce sont souvent des femmes désespérées qui finissent par payer la sage-femme pour se débarrasser de leur enfant. Alors, je ne prends pas du tout partie de ces femmes qui vont sciemment donner leur nouveau-né à Ishikawa en sachant très bien le sort qu'elles le réservent. Pour moi, elles sont aussi coupables qu'Ishikawa. Mais par contre, je prends en compte le fait qu'elles étaient peut-être dans un état de désespoir tel qu'elles se sont laissées laver le cerveau et qu'elles ont trouvé pour seule solution de se débarrasser d'une manière aussi atroce de leur enfant. Alors, c'est un débat très 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 sensible et je ne veux absolument pas entrer dans le débat de oui, il faut avouer, non, il ne faut pas avouer. Je trouve que chacun a ses raisons et je pense que ma chaîne n'est pas forcément l'endroit pour avoir ce genre de débat. Mais je pense qu'il est tout de même intéressant de se demander pourquoi, sans pour autant excuser, ces femmes ont décidé de confier leur grossesse et leur nouveau-né à cette sage-femme qui ne cachait pas du tout ses intentions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'attends vos réactions dans la barre de commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a intéressé et de vous abonner à ma chaîne si vous le voulez. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501